bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne pixels et vecteurs aujourd'hui on va parler de première pro et je vais continuer la vidéo précédente où j'avais parlé donc de ces deux boutons là qui concerne donc la correction de la source on appelle sa source patching en anglais et on va continuer avec ces boutons là qui eux vont s'appeler le ciblage de pistes voilà alors on avait vu que donc le ciblage ici fait la correction de la source ici et bien ça correspondait à ce que l'on pouvait faire avec ces boutons là inséré et remplacer que ça en tout cas ça concernait le moniteur source quand on va être dans le ciblage de pistes non ça va être différent ça va concerner de toute façon la timeline et vous allez avoir trois possibilités ça va vous aider dans trois choix le premier choix ça va être la navigation on va voir aussi la possibilité aussi de faire des copier coller et on aura aussi le match frame dont je vous parlerai après alors la première c'est la navigation c'est celle qu'on va évidemment utiliser le plus souvent voilà j'ai envie de pouvoir naviguer dans mon film et en fait il ya une touche qui est donc la touche du clavier flèche haute et flèche basse qui me permet de passer de raccord en raccord oui que si j'appuie sur la touche flèche haute oui je démarre je commence à je vais sur la gauche et si je fais par la flèche basse je vais en tout oui toutes tous mes raccords et on va les passer on va les passer donc on va passer de raccord en raccord donc ça peut être extrêmement pratique pour naviguer dans mon film d'un autre côté regardez je vais enlever le v1 oui on peut les enlever je vais me mettre en v2 en haut à 2 et uniquement le à 2 je vais continuer de faire ce que j'ai fait oui que là on ne vient on vient directement ici hop on va partir tout à fait beaucoup plus loin pourquoi parce que là on va travailler uniquement sur le raccord des de la piste à 2 oui que si je continue je vais arriver sur le raccord ici et je suis en a2 voilà parce que je suis en a2 ici donc en fait là le ciblage de pistes va me permettre de pouvoir comme ça choisir quel est l'endroit où je veux donc que ma tête de lecture se passe de de raccord en raccord donc je pourrais très bien lui dire bah je voudrais que ce soit en a2 mais aussi en v1 voilà et regardez ce qui va se passer j'ai bien à voir tout ce qui concerne les raccords qui sont en v1 et ce qui vont concerner les raccords qui sont en a2 et oui que là je vais remonter comme ça jusque là pas de problème mais vous voyez que ici alors je vais remonter ici oui on va revenir là et vous allez voir que là regardez on est passé en a3 oui on n'est pas sur le raccord du a3 voilà et donc évidemment ça va être donc ça serait obligé dans ce cas là de cliquer sur le a3 pour venir ici se mettre sur le raccord du a3 ici voilà donc la première chose ici c'est que vous allez pouvoir comme ça utiliser le nombre de pistes que vous voulez pour pouvoir naviguer avec les flèches hautes et basses et donc de naviguer de raccords raccords voilà ça c'est première chose la deuxième chose ça serait donc de pouvoir se dire que si je fais un copier coller dans la timeline attention j'insiste bien on fait un copier et un coller dans la taille n'est pas par exemple j'ai envie de prendre ce plan là voilà je vais le copier donc je peux faire un pomme c ctrl c ou bien je peux faire ici copier là je pourrais me dire voilà et je vais venir le coller ici alors si je le colle ici et voyez que j'ai v1 et a1 qui sont sélectionnés ici quand je vais le coller donc là je vais lui dire que je voudrais alors je vais je vais coller par un pomme v ctrl v oui que ça c'est venu le coller en v1 et a1 voilà j'annule ce que je viens de faire pour vous montrer que l'idée ce serait de se dire bah non en fait ce que je voudrais c'est que ça il se collait en v2 mais attention il faut que je décoche v1 si je ne décoche pas v1 et bien ça va toujours se coller en v1 oui je vais vous le faire oui que ça continue de coller en v1 donc je vais décocher v1 et à partir de là quand je vais coller vous voyez que ça m'a bien collé en v2 le problème c'est que comme j'avais a1 qui était coché ici et bien ça m'a mis le son en a1 je vais encore annuler une fois et là on va passer on va enlever le a1 et le a2 et on va recoller et là maintenant vous voyez que j'ai bien mon mon plan qui va bien être en v2 et en a3 et là vous voyez qu'il n'y a pas de problème ça marche nickel voilà donc faites très attention à ça oui je vais me décaler un petit peu ici je vais venir me positionner là oui que si je coche a1 ici et que je colle et bien vous voyez que eh bien je vais bien avoir voyez le plan là le audio qui va être collé en 1 et alors que je n'ai pas décoché le a3 oui la hiérarchie va se faire à 1 à 2 à 3 v1 v2 v3 alors faites bien attention à ça voilà mais en attendant oui que ça marche très très bien alors justement tiens je vais peut-être pas annuler le dernier ou tout au moins je vais en remettre un donc je vais garder ça et je vais donc coller de nouveau ici pour avoir donc deux plans qui sont là sur l'autre voilà le son n'a aucune importance je vais me positionner ici on a une fonction qui s'appelle le match frame et qui se trouve je crois ici et qui s'appelle trouver l'image dans la source et ça va vous permettre quand je sélectionne cette image ou quand je sélectionne aucune image surtout d'appuyer sur la touche f et vous allez voir apparaître oui et bien le plan qui est ici dans l'écran source et là vous voyez qu'on voit apparaître le plan parce que c'est v2 qui est coché maintenant si je vais cocher v1 et bien regarder qu'est ce qui va se passer je vais appuyer de nouveau sur f et vrai que pour l'instant il ya toujours v2 mais si j'enlève v2 maintenant et que j'appuie sur f et bien vous voyez qu'on voit apparaître en dessous le match frame le donc là le plan qui va être maintenant vu dans l'écran source va donc être celui qui est ici oui je vais me remettre en v2 ici je vais refaire un match frame et voyez qu'on voit apparaître maintenant le v2 voilà donc oui que ça ça peut aussi dans certains cas être très intéressant donc dans ce cas là oui ces outils ces icônes là vont vous permettre de voir qu'est ce qu'on va quand le quand on appuie sur le f match frame qu'est ce qu'on va voir dans l'écran ici parce que j'ai des plans qui sont empilés les uns sur les autres oui que si je n'empile est un troisième je vais faire un copier ici je vais faire un pomme c voilà que contrôle c pour les pour les mac et ici je vais dire que je voudrais mettre en v3 et ici on va se mettre aussi en a3 et là je vais venir coller voilà et là vous voyez que je vais avoir donc maintenant voilà trois icônes qui sont empilés les unes sur les autres donc si je suis en v3 et que j'appuie sur f en n'ayant pas mon roche de sélectionner oui je dé-sélectionne mon roche on va se positionner ici voilà je vais me positionner ici je fais f et vous voyez que j'ai bien celui là qui est coché alors je vais me mettre de manière à voir les trois roches les uns en dessous des autres j'enlève le f3 je mets les deux j'appuie sur f et là vous voyez que quand je vais avoir celui là de cocher à condition de ne pas avoir ce plan là de sélectionner j'insiste bien sur ça donc vous voyez il faut que je le désélectionne voilà maintenant si je me mets en v2 et que j'appuie sur f vous voyez qu'on va voir apparaître ça et si je me mets en v1 on va bien voir apparaître le premier voilà donc vous voyez que ça va vous permettre éventuellement de pouvoir voir voilà vous voyez on voit les trois plans les uns sur un dessous des autres voilà donc voyez que si je redescends celui là et que j'appuie sur f on va bien voir celui là j'aurais pu cela on va bien sûr voilà donc voilà on a vu les trois possibilités donc 2 du ciblage de pistes la première étant la navigation celui qui est le plus important qui va vous permettre donc de voir quels sont les raccords qu'elle est la piste qui va être concerné par la navigation par raccord avec les flèches haute et basse deuxièmement est ce que je veux faire un copier et un coller dans la timeline et dans ce cas là sur quelle piste va s'installer donc mon coller et le troisième c'est quelle est l'image que je veux voir dans mon écran source quand j'active la touche de f pour match frame ou ici on peut le voir aussi ici à trouver l'image dans la source voilà et ben écoutez j'espère que ça va vous servir et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur pixels vecteurs et 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 Sous-titrage Société Radio-Canada